Et Julien Tarnot, donc aujourd'hui votre classique, les quatre filles du docteur March de Louisa May Alcott, autrice américaine de la moitié du 19e. Tout à fait. Alors après les classiques, il n'y a pas de vanne, la moitié du 19e tout le monde est mordé. Vous avez fait semblant de réfléchir. Oui, c'est ça qui est... J'essaie de me rappeler. C'est une elle a réfléchie, si vous aviez bien dit. C'est ce qui nous a fait rire. Parce qu'en fait, on réfléchit. Bon, ça on coupera en montage à 17h25, on y va. A propos des classiques, on a tous notre petit avis, même si on ne l'a pas lu, le classique en question. Surtout si on ne l'a pas lu. Madame Bovary, c'est chiant et c'est pour les filles. La recherche du temps perdu, c'est chiant et c'est super long. La guerre et la paix, c'est chiant, c'est super long et c'est russe. Les quatre filles du docteur March, comme beaucoup d'autres, je l'ai lues à l'adolescence. Les hormones à bloc. Et je l'ai relue pour l'émission en pleine et nouvelle divagation hormonale. Comme quoi, la vie s'est bien foutue. On ne s'ennuie jamais. La vérité, c'est que ce roman, ce n'est pas du tout la comtesse de Ségur. La vérité, c'est que c'est un roman de guerre. Alors laquelle ? La guerre de sécession. Mais vu que ce n'est pas un homme qui écrit, c'est le point de vue de l'arrière. En l'occurrence, Louisa Méalcote a écrit son histoire trois ans après la fin de la guerre de sécession. Pendant la dite guerre, elle ne pouvait pas écrire l'écrivaine, puisque fille du Nord, abolitionniste, elle s'était engagée comme infirmière. L'autre grand roman de cette guerre a été également écrit par une femme, Margaret Mitchell. Il s'appelle Autant en emporte le vent. Mais lui, il a été en créé en 1936. Et puis la romancière, c'est une fille d'Atlanta, une fille du Sud. Elle raconte l'histoire d'une seule fille, pas quatre. Une fille pas du tout abolitionniste. Mais au centre de l'intrigue, il y a cette fille, Scarlett O'Hara, qui fait un serment devant ses terres incendiées, sa maison pillée, sa mère morte, son père devenu zinzin de douleur, elle à moitié folle de faim. Scarlett O'Hara dit « Je jure devant Dieu que je ne connaîtrai plus jamais la faim, ni moi-même, ni les miens, du sais-je mentir, voler, tricher ou tuer. Je jure devant Dieu que je ne connaîtrai plus jamais la faim. » Et je ne vous raconte pas ça parce que c'est ma scène préférée au monde du cinéma mondial. On aurait dit Vivian Lee. Oui, je sais. Je m'entraîne depuis très longtemps. Mais parce que Louisa Mia Elcott, à l'âge de 15 ans, s'est promis exactement la même chose. Sans doute de façon moins grandiloquente, mais elle l'a verbalisée et elle l'a fait. Grâce à ce roman incroyable, Les quatre filles du docteur Marche, elle a sorti de sa famille de la pauvreté, dans laquelle les errements de son père les avaient plongés, elle, ses soeurs, trois soeurs, et sa mère. À 15 ans, on a toutes voulu être Joe, Joséphine, dans Les quatre filles du docteur Marche. Celle qui veut écrire, celle qui veut faire tout comme les garçons, celle qui connaît son épouvantable caractère. Je cite Joe Marche. « Quand je perds la tête, je suis capable de tout. Je crois que je pourrais m'acharner sur quelqu'un et y prendre plaisir. » Joe, Scarlett, vous le voyez apparaître l'air de famille ? Et c'est pour ça que c'est important de relire. De relire. Pour savoir si on est devenu à peu près la personne qu'on voulait être. Écrire avec un mauvais caractère. Bon, ben j'ai réussi ma vie. Pour apprendre aussi celle qu'on a envie d'être pour les années qui nous restent. Quelle soeur ? Est-ce que j'ai envie maintenant d'être Meg, qui comme leur mère a envie de mariage et d'enfant ? Est-ce que j'ai envie d'être Amy, qui a envie de briller absolument des quatre soeurs ? Elle aurait eu le meilleur Instagram. Ou Bette ? Bette, c'est la petite, la douce, la timide. Celle qui récupère toutes les poupées cassées de ses soeurs pour leur faire un hôpital dans sa chambre. Et qui promène les poupées cassées tous les jours pour leur faire prendre l'air. Bette, c'est la soignante. Et puis évidemment, elle va tomber gravement malade dans le roman. C'est en fait le nœud de l'intrigue du roman. Parce que Bette a chopé sa maladie en soignant le bébé d'une famille encore plus pauvre que la sienne. Et Jo lâche enfin son écriture pour veiller sa soeur. Et Jo écoute les plaintes pathétiques que la souffrance arrache à Bette. Et enfin, enfin, la forte, la puissante Jo reconnaît, et je la cite, la valeur du désintéressement de sa petite soeur, qui ne cherche qu'à vivre pour les autres et qu'à créer le bonheur en cultivant d'humbles vertus que tout le monde devrait apprécier, et plus que le talent, la richesse ou la beauté. Ouais, je sais, c'est pas à la mode. Mais le monde ne survit pas au chaos s'il n'y a pas ces femmes-là et ces romans-là. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, merci Juliette. Est-ce que quelqu'un autour de la table, dans son studio, a lu ? Non. Je ne peux pas vous demander qui vous voudriez être. Scarlett O'Hera. Je veux être Juliette Arnaud. Maô a dit je veux être Juliette Arnaud, magnifique. Merci beaucoup ma chère Juliette. Et tous vos classiques sont à réécouter en baladodiffusion, sur le site de France Inter, ou sur Youtube, bien sûr.